Le prince Édouard a été pleinement soutenu par le prince Philippe suite à sa décision de quitter les Royales Marines après seulement 4 mois, a déclaré un expert royal. En 1987, à seulement 22 ans, le comte de Wessex a provoqué l'ire de la reine lorsqu'il a décidé de se retirer de sa formation de base de 12 mois. Le prince Philippe était le capitaine général des Royales Marines à l'époque, ce qui a conduit de nombreuses agences de médias à signaler qu'il avait réprimandé son fils. Cependant, le prince Philippe a gentiment accepté les décisions de son fils, affirmant que les Marines n'étaient pas bons pour Édouard. Écrivant auparavant dans The Daily Mail, la biographe royale Ingrid Seward a déclaré que Philippe était le plus sympathique au sort d'Édouard. Compte tenu de son image d'homme d'action et de sa réputation bien méritée d'irassibilité, « Beaucoup de gens pensaient qu'il était indigné », a-t-elle écrit. Les histoires se sont vite répandues selon lesquelles des mots durs avaient été échangés entre père et fils, même que Édouard avait été réduit aux larmes par la colère de son père. La vérité était tout le contraire, de toute la famille royale, Philippe était en fait le plus sympathique. Il a compris la décision de son fils, qu'il considérait comme une décision courageuse, et l'a pleinement soutenu. A l'époque, le palais de Buckingham avait déclaré que sa décision était intervenue après beaucoup de réflexions. Le cabinet a ajouté qu'il avait quitté le cours avec grand regret mais a conclu qu'il ne souhaitait pas faire du service sa carrière à long terme. Après le départ des marines, le prince Édouard a commencé une carrière dans le divertissement. Sa première introduction à la télévision a vu le comte de Wessex produire The Grand Knockout Tournament, un événement caritatif qui a reçu des critiques. Cependant, l'événement aurait collecté plus d'un million de livres sterling pour ses œuvres caritatives sélectionnées. Dans son livre, The Queen, le biographe royal Matthew de Nizon, a révélé que le prince Édouard était reconnaissant du soutien de Philippe après avoir quitté les marines. Édouard Sous-titrage ST' 501